Édith Rousseau est avec nous pour nous parler de ce bel événement qui est là depuis près de 50 ans. Édith Rousseau, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, Édith, c'est débuté depuis lundi, la micarème à Lidogru, mais là, on embarque dans une grosse fin de semaine. Parlez-nous de ce qui va se passer en fin de semaine à Lidogru. La micarème, pour ceux qui ne connaissent pas ça, en fait, c'est une belle fête cosmique, une ancienne tradition qui est conservée ici à Lidogru. J'ai placé des masques derrière moi, dans le fond, pour que vous puissiez voir à quel point, pour vous, dans le fond, tout est détaillé, tout est important. Une tradition qui consiste, en fait, à se costumer et passer de maison en maison dans le but de ne pas se faire reconnaître. Et ici, en fait, nous, c'est très populaire. Et comme vous l'avez dit, on arrive un peu à l'apogée de l'événement. C'est le vendredi soir et le samedi soir que les équipes vont sortir leurs nouveaux costumes. Puis on est très fébrile à l'idée de voir leur mise en scène et leurs thématiques qu'ils ont confectionnées, en fait, dans le plus grand secret, plusieurs semaines et mois avant l'événement. Donc, on a travaillé souvent jusqu'à très tard le soir pour finaliser nos costumes, des déguisements qui sont quand même assez dispendieux par moment. Ça dépend vraiment des thèmes qu'on choisit. Puis tout est en place. On a quand même plusieurs jours derrière nous déjà, mais on a bien hâte à la fin de sainte-vergne. Alors, si on veut se rendre à l'événement fin de semaine, quelles sont rapidement, parce qu'il nous reste à peu près 70 secondes, les activités? Les activités, en fait, c'est ça. C'est en soirée. Donc, les gens viennent voir les costumés, soit à l'Auberge du Grand-Héron, aux Gilles de Vence-et-Marie. Ici, en fait, on a également, c'est ça, l'Auberge du Grand-Héron qui accueille et le brunch du dimanche où les gens se terminent. Donc, on invite les gens à venir prendre un verre avec les insulaires pour voir les mises en scène des costumés. Donc, c'est un rendez-vous. Bon, il n'y a pas de bateau, c'est par air Montmagny. Il faut réserver l'avance. Comment ça fonctionne, Edith? Donc, les gens communiquent avec l'avion. Donc, les vols de soir, en fait, aux alentours de 4 heures et le matin à 8 heures. Donc, les gens peuvent venir nous voir. Mais il faut dormir sur l'île parce que c'est une fête de soir. Donc, de la musique, de l'animation. Donc, c'est ce qu'attend vraiment les gens si vous venez assister à la fête à l'île-aux-grues. Le rendez-vous final, le circuit de la fin, est au restaurant 232, le Normand. Donc, c'est là que la fête se termine. Il y a de l'animation et ça se termine là. On vous souhaite une belle fin de semaine, Edith. Profitez-en. Puis, on va faire le bilan de tout ça après la fête au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Edith Rousseau de Tourisme et l'île-aux-grues.